Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonal, votre web radio 100% rouge et blanche pour ce débrief, débrief de la 29ème journée de Ligue 1, l'AS Monaco qui se déplaçait à Lille et qui s'est imposé 1-0, un but tardif de Vinicius, Vinicius qui déjà la semaine dernière avait été à quelques centimètres de nous offrir la victoire, ce coup-ci ça a été la bonne, Monaco s'impose, Monaco est 16ème et pour m'accompagner je serai avec Patrice, salut Patrice, salut, et je serai avec Adrien, salut Adrien On n'est pas 16ème nous ? On est 16ème nous Salut à tous, salut, heureux de vous retrouver, on va refaire un débrief un peu plus classique on va dire Oh bah on n'aura pas de mal à faire plus classique que la semaine dernière, je pense qu'on est tous d'accord sur ça On est tous d'accord sur ça, donc justement le débrief, je vais commencer moi avec ma question habituelle Adrien, qu'est-ce que t'as envie de retenir de la rencontre globalement avant de rentrer plus dans les détails ? J'aurais envie de dire la pelouse, mais non concrètement on n'en a rien à foutre, ce serait vraiment le fait qu'enfin on arrive à sortir vainqueur d'un match avec une charnière centrale Jemerson-Glik, c'est quand même pas mal, c'est une première je pense cette session Et puis surtout le fait qu'on en reviendra quand on parlera plus précisément du match, mais le fait que je pense que Lille a laissé passer sa chance ou a laissé passer le match en première période Parce que clairement ils auraient dû au moins marquer un but Et en seconde période, on a vraiment géré et on a été plus fort, on a concédé moins d'occasion franche Et on a su aussi toujours s'ancrer, et plus dans le jeu, moins par des erreurs défensives Comme en première mi-temps où la plupart de nos occasions ont été suite à des erreurs de la défense lilloise Donc vraiment, je me félicite de ce match Je pense qu'on était tous partis pour prendre le point finalement qui nous était attribué en début de match Une maxime chère à Christophe Galtier Et là, pour le coup, on arrache les trois points au meilleur moment Et tu fais bien de le dire, petit clin d'œil quand même de l'histoire Vinicius qui marque à peu près à le même moment du match contre Bordeaux Vraiment à la fin, c'était 88ème je crois Et pour quelques centimètres refusé à cause du Var Là, c'est pareil, même scénario Et je vous avoue, moi j'ai célébré, mais j'ai attendu deux secondes quand même Parce que je voulais attendre de voir la décision du Var Parce que forcément, avec ce qui s'était passé la semaine dernière Donc voilà, je suis comblé De ton côté, Patrice ? Je retiens surtout la victoire à l'arraché, vraiment dans les dernières minutes Mais au-delà de ça, surtout, comme disait Adrien, une défense qui est vraiment solide Parce qu'on jouait quand même face à l'une des meilleures attaques du championnat Et on a vraiment bien tenu, même si on l'aura cédé quelques occasions Et puis surtout, c'est toujours plaisant de la mettre à l'envers à Galtier Oui, on peut voir ça Aussi bien à l'aller qu'au retour Tu remarques que Lille, ils ont pas réussi à marquer une seule fois contre nous Le match allé était beaucoup plus soporifique Un peu engagé tout de même Il y avait des occasions de part et d'autre Il y avait ce fameux pénalty raté de Falcao Là, c'est pareil, sauf que par contre, au niveau du jeu On s'est quand même bien régalé, en tout cas au niveau du rythme On s'est quand même bien régalé Voilà, il n'y avait pas trop de calculs Un peu plus côté monégasque Mais voilà, c'est la cohérence tactique de Jordi Je le répète, depuis son retour, ça fait un grand bien Ça fait un grand bien On va maintenant parler de la compo On avait vu le groupe hier Et Patrice, il manquait trois joueurs Trois joueurs qui étaient des titulaires A savoir Badia Shield, Fabregas et Falcao Donc un joueur par ligne en plus Est-ce que tu t'attendais au choix de Jardim Ou aux différents choix pour remplacer ces trois joueurs ? Pour Badia Shield, on pouvait s'attendre Que ce soit Jemerson qui reprenne Boitmou ou Glick Si on se regarde par rapport au match d'avant Ou par rapport à la suspension Mais on pouvait s'attendre à ce qu'ils remettent La fameuse charnière Glick-Jemerson Sachant que Naldo ne l'avait déjà pas utilisé la semaine dernière Concernant Aulu, on pouvait se poser la question avec Vainqueur Mais bon, il avait plus fait rentrer Aulu sur les fins de matchs Que utiliser Vainqueur Et on ne savait pas trop non plus où il se situait par rapport à sa blessure Donc au final, non, pas trop surpris Pour moi, la vraie surprise, ça a été de voir l'inversion Ronnie Lopez et Martins Qui en plus durait tout le match Ce n'était pas vraiment pour le début du match Et ils ont permuté, non, non, cette fois-ci Lopez est vraiment resté à droite tout le match Idem chez toi, Adrien Peut-être on pouvait Là où il y avait peut-être le plus De discussions C'était peut-être justement sur qui allait remplacer Fabregas Ça a été le choix d'Aulu On pouvait peut-être aussi s'attendre à Vainqueur Pardon, excuse-moi Ça coupe tout de suite Je ne sais pas quel nom tu as prononcé là Mais je crois que je ne préfère pas l'entendre Juste pour nuancer avec ce que vient de dire Patrice Quand même, Ronnie Lopez, on l'a retrouvé à gauche En seconde période, au moins 20 minutes Et Martins était à droite Parce que je me souviens qu'on a retrouvé le duo à droite Sidibé-Martins Et oui, pour en revenir au milieu La charnière, pas de surprise Jemerson-Glic, les hommes de confiance de Jardim Puis on sait que Badiach il est suspendu Ronaldo n'est pas un choix de Jardim, du coach Et puis surtout, je pense que Naldoglix Ça ne le fait pas trop Surtout quand on connaît les caractères offensifs Et surtout les profils très très rapides des Lillois Et puis Aulu, le retour de Jean-Eude La dernière fois qu'il a été titulaire Waouh, je pense qu'il faut ouvrir les archives là Pour le coup Je ne me rappelle pas du dernier match titulaire Et pour parler de la... Donc tu as soufflé un nom William quelque chose Bah lui, la dernière fois qu'on l'avait vu C'était Roudourou Puis il avait dû rentrer peut-être deux, trois fois Comme ça, pour faire des petits bouts de match Le saboteur du Roudourou D'ailleurs je n'ai pas regardé la fin de match Parce qu'au moment où il est rentré Moi j'ai résilié mon abonnement canal Je lui en veux toujours pour cette demi-finale Donc je ne pourrais pas vous raconter le but Malheureusement Moi j'ai eu plutôt envie d'arrêter de regarder quand Shadley est rentré Mais bon, on venait de marquer Oui Ça s'est passé quelques secondes après le but Donc c'était quand même... Puis au final tu sors Golovin pour vainqueur Chose qui n'a vraiment rien à voir Oui mais bon, on sait que Golovin de toute façon N'a pas 90 minutes dans les jambes Et ce soir du coup avec les différentes absences On n'avait pas non plus beaucoup de solutions offensives Après c'était Sylla Mais bon Sylla, honnêtement ça aurait été pire Et le jeune Foster qu'on a du coup toujours pas vu Mais compliqué également de le faire rentrer dans ce genre de rencontre Donc au final le choix vainqueur était quasiment le seul Ou alors il fallait pas faire de changement du tout Mais à la limite moi je préférais voir rentrer vainqueur Que Shadley une nouvelle fois Après ça aurait été des choix offensifs Si Jardim avait choisi ça De faire rentrer un deuxième attaquant Ou même Shadley C'est sûr J'aurais 4-2 Alors que vainqueur c'était plus un choix pour conserver le score Oui Puis le 0-0 je pense lui aller très bien Ah bah oui Oui non mais ça on est d'accord sur ça Mais dans tous les cas moi je préfère faire rentrer vainqueur Que Moussassi là Même si évidemment Oui à ce moment là du match oui Oh mais même à n'importe quel moment du match Même si on était mené 1-0 quoi Bah si t'es mené à un vainqueur en pointe Ah mais je préfère mettre n'importe qui Que Moussassi là quoi C'est juste peut-être le pire joueur de notre effectif Donc pour moi il n'y a même pas de débat sur ça En tout cas la rencontre Moi je l'ai trouvé globalement plaisante Une première mi-temps assez enlevée Avec au final deux équipes Même si Lille a globalement depuis le début de saison Une défense assez solide Globalement les deux défenses ont quand même été mis en difficulté Lille a eu des très grosses occasions de but Mais n'a pas su les cadrer Au contraire Monaco a eu des occasions de but un peu moins franches Mais a mis à 2-3 reprises Mike Ménian à la parade Globalement une première mi-temps Qui était quand même assez plaisante à voir Et le 0-0 était assez surprenant au final Oui c'est ce que j'avançais Quand tu nous demandais que retenir de ce match Effectivement moi cette première période Elle m'a vraiment plu Même si je le répète dans le jeu Monaco ne se créait pas véritablement d'occasion C'est suite aux erreurs défensives Notamment de Gabriel Econet Surtout le côté gauche lillois Je pense que pour le coup l'occasion de Martins Sur le centre de Sidibé Je ne suis pas sûr Oui c'est vrai Les deux Je te l'accorde Les deux de Lopez Oui Là par contre oui On est d'accord Qui d'ailleurs sur la première Bon bah ok Il a le droit de tenter sa chance Par contre sur la seconde Il doit la jouer plus collective Il est accompagné Voilà il n'y a pas de soucis Mais on a affaire quand même à deux équipes Qui se ressemblent un peu Galtier joue beaucoup sur le jeu de transition En tout cas il a les joueurs pour aussi devant Et puis il a surtout Pepe Qui est vraiment très 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 fort cette saison C'est deux coachs un peu qui se ressemblent Il s'apprécie d'ailleurs Les deux Galtier et Jardim Il y a une grande amitié entre les deux Les deux n'ont aucun style Je tiens à rappeler Jardim ça on le sait qu'il n'a aucun style Mais je tiens à rappeler quand même Que Galtier c'est le mec que j'ai vu Avec des mitaines quand même Pendant très longtemps Sur sa dernière année à Saint-Etienne Il y avait toujours ces petites mitaines C'était terrible Vraiment Je tenais à toujours une petite remarque style Voilà c'est fait Je te laisse rebondir là-dessus Bon courage En effet bon courage Non mais du coup je vais Je vais laisser Patrice Également donner son avis Sur la première mi-temps Sur la première mi-temps Qui voilà encore une fois A été agréable A jouer même si on a été en difficulté A de nombreuses reprises Et on y reviendra un peu plus en détail Mais globalement Cette première mi-temps Plutôt agréable Agréable à jouer Mais surtout agréable à regarder Parce que des deux côtés On a eu des occasions Vraiment une très bonne première mi-temps J'avoue que je me demande toujours Pourquoi on n'a pas encaissé un but Sur cette première mi-temps Du coup entre la barre lilloise À la dixième Et surtout la grosse occasion De Thiago Mendes Où Pepe lui sert vraiment Sur un plateau le but Et qu'il se trouve le moyen De la mettre au-dessus Et on finit après par Bamba aussi Qui rate Qui l'a mis au-dessus Avec un très beau centre Lillo a vraiment eu Des très très grosses occasions Et on a un peu de la chance quand même De finir à 0-0 A cette première mi-temps Alors qu'un autre côté Même si on a eu des occasions A chaque fois On a peut-être cadré Mais on a surtout cadré Sur le gardien Chaque fois on lui a tiré dessus On n'a pas réussi à ouvrir Et à aller lui faire chercher Des parades importantes C'était vraiment tiré sur lui Ah bah de toute façon Ça a été quand même globalement Le gros problème de la rencontre Jusqu'au but Mais en deuxième mi-temps On a eu encore C'est la même Un nombre d'occasions franches Assez énormes Et à chaque fois Des frappes quand même Mais il ne doit pas faire Un plongeon je pense Maignan il ne fait pas Un plongeon du match Sur Gelson En deuxième mi-temps Il va un petit peu la chercher Mais elle n'est pas non plus Elle est dans ses pieds Mais oui Elle n'est pas non plus Très loin de lui Je suis d'accord Mais malgré tout Là il fait quand même Un petit effort Mais c'est vrai que Ça a beaucoup tiré sur lui Mais donc justement Pour revenir un peu A cette mi-temps Et à nous Nos lacunes Très clairement Elles sont synthétisées Par la défense centrale Qui a été en très grande difficulté Quand même Pendant 45 minutes Ouais Je ne suis pas Je suis d'accord Et pas d'accord A la fois Parce que certes Ils ont été un peu En difficulté Parce que du coup Ils se font passer Par la vitesse Des attaquants lillois Mais ils ont quand même Surrésisté Combien de fois Jemerson T'est fait avoir Sur l'accélération Mais a réussi A rattraper Du coup Son vis-à-vis Et à le bloquer A l'enfermer Sur un côté C'est plus en deuxième Et à la fois Qui ne protège pas forcément Très bien Il y en avait qu'un seul Ce soir Nos deux axios Mais C'est quand même En deuxième mi-temps On aura le temps D'en parler Ça a été beaucoup mieux Mais là je parle vraiment Des 45 premières minutes Je pense clairement Qu'en leur deuxième mi-temps On est mieux Parce que Aoulou Est mieux sur la deuxième mi-temps Parce que sur la première mi-temps Mais Aoulou On ne le voit absolument pas Alors que sur la deuxième mi-temps Je l'ai beaucoup plus vu Sur la récupération Et venir protéger sa défense Alors qu'en premier mi-temps C'est vrai Sylvain était vraiment seul Je ne voyais pas Aoulou C'est vrai Pour le coup Je suis assez d'accord avec ça C'est pour ça aussi Que je le mentionnais Ce n'est pas forcément Que eux Ça fait plusieurs fois De toute façon Depuis le début de l'année Qu'on le dit Que globalement Ils sont en difficulté Badiachil globalement C'est un peu pareil aussi C'est peut-être aussi lié A ceux qui sont devant eux Et qui ne font pas le travail Que faisait encore Fabinho L'année dernière Et Bon Voilà Quand c'est Fabregas Silva C'est quand même Une paire plutôt offensive Et Aoulou Très clairement Ce soir A été assez inexistant Première mi-temps Donc Il faut aussi mettre ça Dans la balance Il n'empêche Qu'ils ont quand même Été à de De nombreuses reprises Effacées Assez facilement J'ai mémoire même De dégagement Un peu Un peu à la rage De Glick Dont une tête Qui l'envoie directement Sur Bamba Donc qui ne cadre pas Mais bon Ça fait quand même Plusieurs situations Où ils sont quand même Également Directement A mettre en cause Voilà Pour moi C'était Plus clairement Les flops De cette mise-en D'un côté La Glick Qui recule Toujours Et qui n'ose pas Attaquer Son Son joueur Alors que De l'autre côté T'as Jemerson Qui sort Qui se jette Des fois même Trop Et Bon C'est vrai Et pour le coup C'est vraiment miracle Et c'est là où Lille pour moi Père le match C'est à dire que Voilà Ils ont les occasions En première Et que ce soit La barre Ou Thiago Mendes Ensuite Ça doit finir au fond Et bon Tant mieux pour nous Et en seconde On a su Complètement Enfin on a su Mieux museler En tout cas Les offensives Lilloises Ouais Après sur la barre Il y a quand même Également un très bon Retour de De Balotouré Qui gêne quand même Vraiment L'attaquant Qui le force à se jeter Pour faire sa frappe Levé trop son ballon Voilà A précipiter Obligé de prendre Pied gauche Alors qu'il est droitier A précipiter son geste Après Oui évidemment Que ça reste Une excellente Situation de but Mais elle est quand même Moins importante Que celle Que les deux suivantes Et au final Donc voilà 0-0 Mi-temps Mi-temps agréable Monaco Clairement Qui peut être menée Au score Mais pour le coup La deuxième mi-temps Va quand même être Beaucoup plus Beaucoup plus A notre avantage Des Lillois Je n'ai pas trop souvenir Qu'ils aient de grosses occasions Pour le coup Ils ont un peu A l'instar de Monaco En premier mi-temps Eu quelques frappes Avec des Une de les A.O. C'est tout ce que je vois Un peu comme avait eu Ronnie Lopez En fait quoi Mais que sous Oui voilà Exact Dans un angle fermé Je lui ai dit Je peux arrêter Facilement Ouais voilà Il ferme bien son angle Et du coup Elle a frappé sur lui Il peut la sortir Pour une fois aussi Monaco n'a pas été Trop en danger Sur les coups de pieds arrêtés Alors que c'est quand même Un peu Une de nos Une de nos faiblesses Après je ne suis pas sûr Non plus que Lille A ait vraiment Beaucoup de profils Dans le jeu aérien Donc c'est pas non plus Forcément Leur travail À part fonte Oui voilà À part évidemment Toujours les Les défenseurs centraux Quand ils montent Mais sinon Je ne suis pas convaincu Que les PP Que les Bamba Soit forcément Des très bons De têtes Mais par contre Monaco Eu Enfin nous Plutôt Adrien On s'est vraiment proposé Et procuré Beaucoup d'occasions Franches Et malheureusement A chaque fois C'était dans le dernier geste Quand même Qu'on pêchait clairement Dans la qualité de frappe Et cette fois-ci Ces actions Elles résultent Tout simplement Du jeu Enfin j'ai envie de dire Voilà C'est pas des erreurs Et des récupérations Hautes Ou des erreurs De défense Lilloise C'est vraiment Le jeu Qui nous a amené Dans la surface Et ouais Moi je retiens surtout Cet ocas Qui arrive assez rapidement En seconde période Sur le Encore une fois Le 1 contre 2 Lopez qui décale Golovin Et qui frappe Du gauche En force Sur Mignan Une nouvelle fois Là encore Golovin Je pense que Dans le dernier geste Il pourrait s'améliorer Bon il a eu de la réussite Ces derniers temps Sur son but Guingamp Toulouse aussi Mais bon Là c'est un domaine Du jeu Notamment Jardim le mentionnait En conférence de presse La semaine dernière C'est un domaine Dans lequel Il l'attend un peu plus Parce qu'il a une très bonne Frappe de balle Il a une très bonne technique Donc là Il a une belle ocase Je pense qu'il se précipite Un peu trop Parce qu'il y a le retour Du Lillois Exact Et ensuite Cette ocase De Jelson Martins Je crois que c'est Cidivet Qui lui fait le centre À terre Je ne sais plus Et il la reprend Direct Une touche de balle Frappe Et puis Là encore Meignan se trouve Sur la trajectoire Il la prend presque Trop bien En fait Jelson Oui Oui Mais justement C'était le seul moment Où on peut considérer Vraiment que Meignan A eu Un petit peu A s'employer Mais Très clairement Moi A chaque fois Je me suis fait La réflexion Quand même Falcao Pour le coup C'est notre vrai Seul tueur Et Je pense Qu'il a quand même Un petit peu Manqué ce soir Même si au final C'est jamais Vinicius Qui est dans ces situations Là Non Encore une fois Dire que c'est pas forcément Falcao Qui aurait non plus été là Mais Il nous manque Quand même Un petit peu Ce 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 tueur Et Et c'est pas vraiment Des tueurs Tout cela Que ça soit Golovine Ronny Lopez C'est des très bons joueurs Qui sont capables De marquer des buts Mais ils ont quand même Pas non plus Une vraie qualité de frappe Dans les 16 mètres Donc Voilà Justement je trouve Que l'absence de Falcao Aussi a peut-être fait jouer Différemment Finalement Les joueurs Comme Lopez Qui je trouve A beaucoup plus tenté sa chance Je reviens en première période Par exemple Sur Cette deuxième récupération La deuxième occasion De Lopez Où il doit Peut-être Il aurait cherché Falcao Il doit chercher Golovine Où il doit chercher Vinicius Il y a Vinicius aussi Qui fait sa première titularisation Il a envie de se montrer Il y a des joueurs Qui ont envie de montrer des choses Et peut-être Qu'ils n'ont pas voulu Les faire ensemble Enfin Tu vois Je pense qu'ils Ils ont voulu se montrer Mais c'était peut-être Pas forcément dans le collectif Forsement Golovine était là Pour éclairer un petit peu Mais même Je trouve que l'entendre Golovine Falcao Elle marche bien Voilà Je pense que ça a joué aussi Forsement Peut-être que Lopez A moins cherché Vinicius Que si c'était Falcao Par exemple C'est pas faux Et peut-être aussi Que Vinicius Lui a proposé Des moins bonnes solutions Parce que Même si les deux occasions Je vois ce que tu veux dire Mais c'est compliqué aussi Réellement D'aller trouver Vinicius Qui fait pas forcément Non plus Les meilleurs appels Quoi Ouais il est au second poteau A chaque fois Contrairement à Lille Et à leur occasion Justement en deuxième mi-temps Où Pepe est clairement tout seul Et où il décide de frapper Alors que la passe Semblait quand même Assez logique Roni Lopez J'ai pas souvenir Qu'il est vraiment De Bah il y a Golovine Ouais mais il est beaucoup plus En retrait quand même Bah t'as Golovine Qui est juste Tu parles de l'action De la première mi-temps Où il fait pas la passe Bah il y a Golovine Qui est juste Dessous lui Et après t'as Jelson Martins Qui est au Pénalty quasiment Et qui est tout seul aussi Et en plein dans sa course élan Sur l'occasion de la première Ça me parait moins net Ça me parait moins net Que l'occasion lilloise Où là très clairement Pepe arrive Il est à hauteur Il y a plus qu'à lui mettre Et bon Après Avec Lick qui se jette Ouais Encore faut-il Faire une belle passe Dans le bon tempo Parce que Pepe arrive très vite Mais Pour le coup Là il y a une vraie erreur Il y a une vraie erreur Du Lillois En tout cas On en parlait justement Jardim Dessine de sortir Golovine De faire rentrer vainqueur Donc très clairement Un choix plutôt Plutôt défensif Mais Monaco Va finir par trouver Par trouver la solution Dans les Dans les ultimes minutes Du temps réglementaire Et un Et un très beau but Patrice De la part de Vinicius Qui quand même Ne semble pas être Le joueur le plus technique Mais qui Pour le coup A fait quand même preuve De De beaucoup de sang-froid Et d'une vraie maîtrise Oui J'ai surtout noté Sur son match C'est ses contrôles Parce qu'à chaque fois Qu'il a eu Le ballon En première intention Il fait toujours un contrôle À 2-3 mètres de lui Avant de faire des choses Un peu plus intéressantes Du coup après Dans les dribbles Mais c'est sûr Que sur cette action On peut déjà noter Une super positive De Daoulou Franchement Qui lui arrive Qui arrive pile poil Sur le pied Comme il faut Il peut garder Le numéro 4 Du coup Vinicius Fait un sombrero Sur Fonte Je crois J'ai pas bien vu Qui était le défenseur Qui se prend Ce magnifique sombrero Fait passer le ballon Au-dessus de lui Et du coup Il met un petit plat Du pied Sur le poteau Le plus près A Mike Magnan Pour assurer ce but Donc J'ai pas trop compris En fait Parce que les joueurs Lillois Reprochent au but Alors je pense C'était un jeu dangereux Il met le pied Assez haut Parce qu'il y a pas En jeu du tout Par contre Oui mais Fonte Est en retard Et en retard Ouais Vinicius C'est le premier Sur le ballon Y'a pas photo Ouais C'est quand même Compliqué Vraiment De siffler pied Ça aurait été Ça aurait été Quand même Très dur Et dernièrement On a pas été En grande réussite Avec ça en plus Donc Si c'est encore une fois Ça avait été Contre nous Ça aurait encore Beaucoup parlé Sur les réseaux sociaux Le fameux complot Antimonie Kass Bien sûr Bon Ce soir Ce soir Ça a pas été le cas Et Ah on pourra toujours Parler du but De Rodney Lopez Qui était refusé Pour une main Collée complètement A son torse Oui C'est vrai qu'il y a eu ça aussi Après c'est un peu compliqué C'est vrai que Bon Mais il profite malgré tout De De sa main quoi Donc Même si elle est Même si elle est collée Moi je peux comprendre Mais bon Moi je suis plutôt De 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 l'équipe Main Complètement De l'équipe main Mais non mais De l'équipe main Qu'est-ce qu'elle Tocaire Complètement proscrite Et complètement interdit Le même genre de main Au milieu de terrain Elle est sifflée Ça fait pas polémique Une seule seconde Donc je vois pas Pourquoi on devrait siffler Différemment Quand c'est dans la surface Ou quand c'est Tu vois Donc c'est pour ça aussi Après je peux comprendre Qu'on puisse trouver ça Un petit peu sévère Mais pour le coup Moi ça m'a pas choqué Que le but soit refusé C'est au joueur C'est au joueur de s'adapter C'est au joueur De mieux maîtriser Non mais Là pour moi Il n'y a même pas débat Enfin si tu dois comparer Aux précédentes mains Donc je prends Pour exemple Celle de Falcao La semaine dernière Ou celle de Kimpembe Voilà La main Elle élargit La surface De contact Celle-là Lopez Il n'est pas en mode Albatros Il n'est pas non plus Obligé de les mettre là Il peut la contrôler De la poitrine La balle En fait il se protège Parce qu'il passe Entre les défenseurs Il ne pense pas du tout Que le ballon Va lui retomber dessus A ce moment-là Malgré tout C'est quand même Plus facile De s'emmener le ballon De cette manière-là Qu'avec la poitrine Donc c'est ça Tu vois Il tient avantage Alors C'est bon Après je Non après Il n'y a pas Scandal sur cette main-là Mais Au-delà de ça Et sinon De petit Ambruglio En première période Sur le corner Où L'arbitre siffle Avant que le corner Soit tiré Pour Pour une faute De Jemerson Sur Pepe Je trouvais que l'arbitrage N'était pas si mal que ça Pas mal de psychologie Bon il a sorti un carton Très très tôt Mais au-delà de ça Il a On n'a pas reçu Six cartons Dans ce match Enfin Non pour une fois On n'a pas pris six Non c'est vrai On a pris deux C'est pas mal Ah bah deux Ça va C'est normal C'est logique C'est la normalité Deux cartons jaunes Et on n'a pas toujours Des joueurs suspendus Pour une fois C'est magnifique Mais Jemerson Il va peut-être Finir par le prendre Son match Ah oui c'est sûr Il a déjà pris un carton jaune Un match avant Donc il va bien finir par Oui bien sûr On a des joueurs suspendus Au prochain match On en a trois de mémoire Donc on va avoir Une troisième défense centrale Différente En trois matchs On a eu le Jemerson Badiachil Le Glic Jemerson Et nous aurons deux nouveaux Qui étaient quand même La défense titulaire Glic Glic Badiachil Bon bah voilà Pour la rencontre Dans son ensemble On peut passer au perf Au perf individuel A moins que vous ayez Quelque chose A rajouter Moi je vous invite A revoir le tweet De l'ami Boris Qui compare Vinicius A la Sinatra Ah ouais c'est vrai C'est vrai que sur le but Quand même ça m'a fait Ça m'a quand même fait rire Oui mais c'est ce qu'il nous a dit Dans notre conversation Adrien C'est qu'il est passé rapidement De Carino à Berbatov Voilà Parce que c'est vrai que Berbatov Aurait été très clairement Oui oui Dans le toucher Dans la classe Ouais c'est clair Je pense que la comparaison S'arrête là On va pas S'arrête là Exact C'est pas non plus Mais Voilà Il faut quand même reconnaître Qu'il a eu le mérite De marquer ce beau but Donc justement Le top Est-ce que Vous avez envie De De remercier De féliciter Vinicius pour son but Ou plutôt Un autre joueur Pour quand même L'ensemble de la rencontre Alors Pour répondre à la question Sur Vinicius J'ai envie de dire Qu'un peu à l'image Des matchs Que peut traverser Falcao Des fois On le voit pas Où il fait pas grand chose Puis il met son but J'ai envie de dire C'est à peu près La même chose Pour Pour Vinicius Même si Son jeu en pivot Est quand même Assez intéressant Puis je trouve que Même dans ses contrôles Ça va C'est assez intéressant Après voilà Il va pas éliminer Il va pas dribbler Mais au moins Dans Ouais C'est deux profils Quand même Qui se ressemblent Et Sinon moi S'il y a un joueur C'est un peu plus sûr Techniquement Vinicius Oula Le lapsus Falcao Pardon Falcao C'est quand même Un peu plus sûr Techniquement De haut jeu On va dire Que les premiers contrôles En première intention Sont quand même De meilleure qualité On a oublié Quand même aussi De dire Qu'il avait obtenu Un beau coup franc En première mi-temps Que Sidibé S'est empressé D'envoyer Le tirard A titré Il s'est rappelé Au bon souvenir De son coup franc Il y a trois ans Il y a deux ans L'année du titre Où il marque Pourquoi C'est lui qui tire Ce coup franc Enfin bon bref Mais oui Donc vas-y Adrien Tu voulais donner ton top C'est Adrien Silva Franchement Ça s'appelle Adrien Non Non Pas que ça Je sais être Objectif Tout de même Non J'ai vraiment envie De souligner Tout simplement Le comportement De ce mec Qui fait vraiment du bien Un mec qui a vraiment De l'expérience Ça se sent Il parle beaucoup A ses partenaires Je l'ai trouvé très présent Aussi Lors des altercations Par exemple Il vient stopper Un peu tout le monde C'est vraiment un mec Qui fait énormément de bien Au milieu Et sans Fabricas Du coup C'était vraiment Le seul joueur D'expérience De métier Véritable joueur De métier Et c'est en ça Que j'ai vraiment Apprécié sa prestation Moi j'ai dit J'ai trouvé Que c'était le seul Milieu de terrain Parce que Aoulou Bon peut-être Ça a été mieux En seconde période Mais moi Ça ne m'a pas Vraiment sauté aux yeux Mais peut-être Que dans son placement Aoulou était meilleur Mais en tout cas Silva Je l'ai trouvé C'est le relais Du coach On le voit Quand Jardim S'adresse à quelqu'un Ou doit donner des consignes Il passe par Adrien Silva C'est le mec Qui est important Dans une équipe Et en ça Franchement J'ai vraiment apprécié Une nouvelle fois Sa prestation Et je pense que Patrice nous parlait Qu'on avait trois joueurs Suspendus la semaine prochaine Je pense qu'il en fait partie Je viens de regarder Sur le site de la LFP C'est bien confirmé Balot Touré Jemerson et Adrien Silva Sont suspendus Voilà Balot Touré Donc Aoulou Fabregas Il y a Inriche Parce que je commençais A m'imaginer Serrano J'ai commencé à avoir peur Mais c'est vrai Qu'on a Inriche encore Quand même Patrice Pas vous Le top Silva Moi je suis d'accord Avec toi Mais moi je suis d'accord Je l'aurais donné aussi A Adrien Silva Ça fait plusieurs matchs Que je le dis Qu'il me rappelle Moutinho Mais en beaucoup plus fort Pour moi C'est même pas comparable En fait Les deux sont incomparables Et tu mets Adrien Silva A côté d'un Fabinho Ça sauterait encore plus aux yeux Mais Patrice De ton côté J'ai beaucoup aimé Le match d'Adrien Silva Et c'est vrai que La comparaison avec Moutinho Est assez facile Moutinho plus plus Disons Moutinho est un peu plus passeur On voit beaucoup moins Adrien Silva Faire des passes Passeur hors Non Je suis pas d'accord Déjà Moutinho faisait Des passes latérales Déjà C'est pas des passes C'est pour le running gag Oui bien sûr Et je pense qu'il tire moins bien Les coups de pierreté Que Moutinho Mais j'ai beaucoup aimé Le match de Rony Lopez Qui dénote beaucoup déjà De ses précédents matchs Où je le trouvais Beaucoup plus en peine Je trouve Il a donné beaucoup de rythme Dans le match C'est lui qui procure Beaucoup d'occasion Il récupère énormément de ballons Surtout en défense Il a beaucoup aidé Je trouve Sidibé A défendre sur ce côté-ci Je pense que Cette position A droite Justement Était volontaire Pour l'aspect défensif Du match Je pense que c'était Un choix De jardim Après A partir de la 70ème On l'a moins vu Beaucoup plus fatigué Mais c'est logique C'est à son image Ce gars là Est tellement au forceps Avec son physique A tout donner Que à la fin Techniquement Ça ne suit plus C'est vrai qu'il a eu Beaucoup de mal Quand même Sur la fin Et il est sorti logiquement Pour Nasser Chadli Mais c'est vrai Qu'il a quand même Un vrai sens du pressing Et de la récupération Il faut se rappeler Quand même Que contre Lyon Son but Ça part de ça Quand il vient Presser Léo Dubois Et qu'il récupère le ballon Et qu'il Ce soir Il fait deux fois pareil Bon malheureusement Dans la finition C'est un peu plus discutable Il ne fait pas forcément Le meilleur choix Contre Lyon C'était aller au bout Mais il n'empêche Que ça reste quand même Une des caractéristiques De son jeu Être capable Assez régulièrement D'aller presser Les latéraux adverses Et de récupérer Des bons ballons Parce qu'il anticipe bien Au bon moment C'est une de ses caractéristiques Voilà C'est pas la seule Évidemment Qu'on retrouve tout le temps Tu parles des matchs De Lyon et tout Mais franchement C'est quelque chose Qu'on retrouve pratiquement A chaque match Il a un sens du sacrifice Et bon C'est vrai que Ça fait plaisir à voir Et c'est dommage Qu'on l'ait eu sur le banc Enfin qu'on l'ait eu Sur le banc De l'infirmerie Pendant 4 mois Du sacrifice Mais du sacrifice Qui marche en plus Parce que par exemple On avait L'année du titre Un mec comme Germain Qui clairement Était complètement Dans le sens Du sacrifice Qui était très important Excusez-moi Qui était très important Dans le pressing Mais pour le coup Je n'ai pas souvenir Qu'il ait vraiment Récupéré aussi Beaucoup de ballons Et qu'il ait réussi Derrière à se créer D'occasion Il était important Parce qu'il nous permettait D'avoir un bloc Un peu plus haut De mettre la pression Mais Ronnie Lopez Pour le coup Je pense qu'il le fait moins Que Germain ne le faisait Et par contre Il le fait De manière plus Visible Plus efficace Parce qu'il y a Des vraies occasions Derrière C'est juste Bon après Il a juste Un latéral Face à lui Alors que Germain occupait Une position axiale Donc tu cours Un peu plus Dans le vide Pour le descendre Mais j'en étais sûr Que dans ton analyse Pour parler de Ronnie Lopez Tu dis que c'est L'une de ses caractéristiques Pour le sens du sacrifice Par contre pour Germain Tu vas dire C'est ça Caractéristique Parce que pour toi Il n'y en a qu'une seule C'est ça Non 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 Il y en a une autre Le placement Et c'est bien Pour un joueur de foot C'est que C'est un mec Qui est bien Quand il n'a pas le ballon C'est un très bon C'est un très bon joueur Sans ballon C'est quand même Voilà On peut passer maintenant Au flop Est-ce que Du coup C'est la défense centrale Que vous avez envie De mettre en évidence Ouais moi c'est Gleick Plus que Jemerson Finalement Parce que Jemerson Moi je l'ai vu Au moins tenter des choses Et sortir Sur ses adversaires Alors que Gleick J'en ai marre De le voir reculer Bientôt Il va finir dans le cop Lillois C'est insupportable Jemerson A fait des vraies bonnes choses En deuxième mi-temps C'est une relance Que nous n'avons pas fait Gleick Puis même Je vois Sur les relances De Gleick Les joueurs Ils s'agacent T'as Sylvain Qui lève les bras au ciel Sidi B Bon ça y est Il connait le personnage Donc voilà T'es baissé Il se replace Non non Ouais C'est pas mal 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 Il apportait autre chose C'était pas son rôle Maintenant Maintenant que Même l'autre chose Qu'il apportait Bah Il est quand même Un petit peu en train De partir en sucette Doucement mais sûrement Bah du coup C'est vrai qu'il lui reste Pas grand chose Et à part avoir le brassard C'est compliqué De plus en plus Pour lui Et Pas convaincu Qu'on le conserve cet été Ouais ouais Il le perd Mais en fait Je fais le parallèle Avec un joueur aussi Qui a permis de stabiliser Cette défense de Lille Je parle cette saison Pas spécialement sur ce match Mais Fonte C'est un peu le même profil Que Glic C'est un mec avec de l'expérience Qu'on fait venir Un mec rugueux Un patron de défense Il est bidon Et Ouais Sur cette saison Pas tellement Mais oui Il est pas exceptionnel Pour le coup C'est moins fort C'est encore moins fort pour moi Que le Glic De la première saison Oui Bah oui Tu considérais Que c'était le meilleur défenseur De Lille Donc c'est sûr Qu'à partir de là Mais depuis cette saison En tout cas Glic On l'a plus retrouvé Oui oui L'année du site Ah oui On est bien d'accord L'année du site Mais c'était plus le même Mais il n'a plus rien à voir Moi A chaque fois qu'on me ressort ça Ça me fait marrer Mais oui Mais c'est plus le même Mais c'est plus un patron de défense Voilà C'est plus Voilà Patrice Patrice de ton côté Pareil Glic Ouais Pareil Du coup On est tous On est tous d'accord sur ça Tu aurais bien vu Jean-Ude Mais bon Avec sa super place décisive Du coup C'est bien fantomatique Le genre Ouais C'est le flop numéro 2 Ouais Mais c'est plus Comme Voilà Si c'était dans l'after Ça serait plus le Kasper En fait Que vraiment Le pied carré Alors que Glic Pour le coup Faut quand même reconnaître Que ça a été compliqué En deuxième mi-temps Ça a été mieux Faut quand même le reconnaître Mais en première mi-temps Ça a été Ça a été très 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 long Pour lui Le reste de l'équipe Deux heures et à faire Les deux Il les a très bien fait A chaque fois Il a bien fermé son ongle Il est sorti le ballon J'ai noté Qu'il est sorti Sur les camps d'air Pour aller attraper le ballon En deux temps Des fois Où il fait rebondir Le ballon par terre Ah oui C'est pas non plus Oui Toujours Classique Bon match Un kin-cheat Et tu veux pas nous parler De sa sortie aussi Ah oui Glissade en prime Ouais mais quand tu vois Que tous les joueurs Ont passé 90 minutes A glisser Tu peux te dire Mais c'est vrai Que c'était assez C'était assez ridicule En tout cas moi Apparemment il y a un champignon Je trouve que Subazic Bon On va pas non plus Dire qu'il fait Mais je l'ai énormément critiqué Je lui ai énormément Craché dessus Et je n'étais pas le seul D'ailleurs Globalement je trouve Quand même que Depuis qu'il est revenu Il est tué On veut dire qu'il dégage Plus de sérénité Bah en tout cas Je n'ai pas souvenir Vraiment qu'il y a eu Des matchs Où il nous est vraiment Coûté extrêmement cher Je trouve qu'il redevient Un gardien correct Ça change pas Qu'il faut appérativement Trouver un autre gardien Cet été Mais je trouve Qu'il est de nouveau Un gardien honnête Voilà C'est pas extraordinaire Mais il fait mieux Qu'on a pu voir Par exemple D'un Benaglio Ou même D'un Badiachil Ou d'un Cédouci Je sais qu'en disant ça Je vais m'attirer les foudres Mais bon Exactement Mais voilà Par contre Il ne faut peut-être pas Aller trop loin non plus Mais je trouve Que Soubazid Fait de nouveau Un gardien correct Pas extraordinaire Mais il fait ce qu'il a à faire Il le fait bien Et comme vous l'avez dit Il sort enfin de ses buts Sur les corners Et ça fait du bien Même si c'est pas Techniquement ultra propre C'est mieux Donc je trouve Qu'il est de nouveau Utile à l'équipe Et pas seulement Un poids Comme il a pu être La saison dernière Les latéraux Moi il y a un joueur Voilà On y arrive Il y a un joueur Sur lequel j'ai envie De t'interroger Tu me parles Du match De Faudet Ballotouré Je sais pas Pour le coup Pour une fois Il a été très peu vu Offensivement Mais parce que justement Il était du côté De Pépé Qui est quand même L'arme numéro 1 Des Lillois Donc il s'est globalement Contenté de défendre Il l'a plutôt bien fait Pépé a été plus dangereux Quand il est rentré Dans l'axe En première mi-temps Encore une fois Et où il a mis en grande difficulté Nos deux axios Moi j'aime bien Parce que personne Ne pouvait le prendre Ouais Le manque de communication Là justement Entre les centraux Et les milieux Pour savoir qui prend Pépé Quand Touré Ne peut pas le prendre Puisqu'il le repique Dans l'axe C'est ça Donc moi j'aime bien Le joueur J'aime bien ce profil Il me fait un peu penser A Benjamin Mendy Dans le genre Après je lui souhaite D'avoir un top aussi haut Mais je lui souhaite surtout De pouvoir durer dans le temps Contrairement au pauvre Mendy Au pauvre Mendy Qui est quand même En galère absolue Depuis qu'il est parti De chez nous Mais Donc ouais Non moi j'aime bien J'ai bien aimé Ce qu'il a fait Je suis triste Qu'il ne soit pas là La semaine prochaine Parce que Pour le coup J'aime bien ce qu'il fait C'est une vraie bonne recrue Intéressante Il a un vrai Un vrai potentiel D'amélioration En plus Pour le coup On ne s'est pas trompé On s'est quand même trompé Pas mal de fois Dernièrement Sur nos latéraux Sur le poste latéraux Et là En fait Depuis l'été Sidi Bémendi On ne fait que de se tromper Et là Je trouve que C'est bien Voilà Ouais Tu l'as dit C'est la première fois Où offensivement On l'a si peu vu Donc je pense Oui effectivement Il y avait les consignes De Jardim Il sait bien Qu'il est sur le couloir De Pepe Et même Quand ce dernier montait En fait Quand Balotour est monté Et quand on se faisait contrer Bah ouais On était tout de suite Mis en difficulté Parce que Bah il n'y avait personne Et donc il a vite compris Que bon Ça ne servait peut-être pas A grand chose Qui monte Tant que ça Et pour une fois Défensivement Très appliqué Donc ouais Franchement J'étais surpris Justement Dans ce registre là De le voir A l'inverse Un petit peu Des précédentes prestations Où il était plus tourné Vers l'offensive Et défensivement C'était quand même Rikrak Très souvent Oui oui C'est vrai Bah du coup C'est bien Parce que ça Ça montre Qu'il est capable D'être aussi Intéressant Défensifement Maintenant il faudra Qu'il soit capable De faire les deux Mais pour être capable De faire les deux Il faut quand même Avoir un volume De jeu Énorme Parce que S'il était souvent En difficulté défensive C'est qu'il était souvent Très haut aussi Donc Il va falloir Qu'il s'améliore Un petit peu Ou alors qu'on lui trouve Comme le faisait Encore une fois En leur temps Bakayoko Et Fabinho A savoir C'est eux quand même Qui venaient couvrir Tout le temps Sur les côtés Cette année On n'a pas trop De joueurs Capables de faire ça Donc C'est aussi pour ça Qu'on voit plus Plus de difficultés De son côté Même si ça n'a pas été Le cas ce soir Pour ce qui est de CDB Patrice Je ne vais pas en parler Parce qu'on va encore Me dire Que je ne suis pas neutre Fais du CDB bashing S'il te plaît Ouais vas-y Fais-moi du CDB bashing J'aime beaucoup ce joueur Donc j'ai du mal A faire du bashing sur lui Quand il est mauvais Je le dis Mais là Pour moi Il n'a pas fait Un mauvais match Il n'est jamais mauvais Beaucoup plus appliqué Défensivement Que d'habitude J'avais trouvé Qu'il était moins offensif Que sur les autres matchs Un peu à l'image D'ailleurs de Balotouré On peut noter quand même Que quelques fois Il s'est laissé passer Par Bamba Ou qu'il a laissé Quelques libertés Sur son côté Mais sinon Bon match Pour moi De sa part Oui moi je pense Qu'à mettre A mettre à son actif Favorablement Il y a les 200 Pour Jelson Martins C'est quand même lui Par contre A mettre à son A son passif Il y a ce coup franc Quoi Il faut quand même Qu'on m'explique Pourquoi c'est lui Qui le prend ce coup franc Et en plus Il le tire quand même C'est une catastrophe Mais bon Après oui Il fait un match Assez intéressant Globalement Il n'y a pas C'est ni génial Ni mauvais Donc Donc voilà Le milieu de terrain Je crois qu'on a déjà tout dit Par Golovine Ouais A Oulu Silva Oui je dirais que A Silva on était tous les 3 d'accord Pour le mettre Pour le mettre en homme du match A Oulu Pareil Adrien On était quand même globalement d'accord Pour dire assez fantomatique En première Un peu plus intéressant En deuxième Il est décisif Même si c'est Un énorme coup de réussite Mais il est décisif Oui Non mais oui Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre A dire Non mais voilà Non je ne sais pas J'ai essayé de vous relancer potentiellement Sur 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 son match Parce qu'on n'en a pas trop parlé Mais c'est vrai qu'il n'y a pas On ne l'a pas vu en première mi-temps En deuxième Du coup il était plus appliqué Beaucoup plus devant sa défense Il a récupéré plus de ballons Après je pensais bien peut-être au fait Que Lille avait plus le contrôle du match Et portait plus le jeu Donc du coup il a plus facilement Il était moins à courir dans tous les sens Sur des contre-attaques lilloises Peut-être pour ça aussi Qu'on l'a plus vu Peut-être aussi que Jardim l'a un peu recadré À la mi-temps Et après oui Sur sa passe Et si bon Il y a de sa frappe On ne va pas se le cacher Oui Je pense qu'on est D'accord sur ça En tout cas On le reverra On le reverra Donc la semaine prochaine Très certainement Ah bah du coup Avec Fabregas Ce coup-ci Donc on verra Fabregas est quand même Un peu moins dans le profil De récupérateur Que ne le peut être Silva Et D'ailleurs même pas forcément Récupérateur Mais bagarreur Plus Que ne le peut être Un Adrien Silva Donc il aura certainement Un peu plus de travail À faire De ce côté là Maintenant l'adversité Ne sera pas la même non plus Parce qu'on joue quand C'est ça C'est ça Bêtise Non c'est ça On joue quand Donc a priori Ça sera également Un peu plus simple Mais on verra Voilà Je ne ferme pas Complètement encore La porte à ce joueur J'attends de voir Un peu plus Pour me faire Une véritable idée Sur lui Un autre joueur Qui est arrivé Donc au Mercato Hivernal Qui a été Le détonateur Qui a été Exceptionnel Pendant Pendant quelques semaines Et qui Semble quand même Un petit peu Marquer le pas Adrien C'est Gelsum Martin Pour repartir Ça de Twitter Autant Gelsum Monsieur Martin Gelsum A été très mauvais Contre Bordeaux Là j'ai vraiment Pris un coup Je me suis dit Ouh là la hype Martin Elle prend un petit coup Quand même Parce que son match Contre Bordeaux Était dégueulasse Autant là Bon Il est certes Il fait toujours Ces petites Ces petites Facéties Ces petites Pierouettes techniques Là Mais il se crée Quand même Deux occasions Oui 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 Et voilà Peut-être Un peu plus important Mais c'est vrai Que là Disons que On le trouve moins Où il Il fait moins De différence Voilà Mais Il est peut-être Également rattrapé Par son Par son Entre guillemets Son manque de rythme Il a quand même Était peu utilisé A Madrid Les 5 premiers mois Oui Donc là Les 4-5 premiers matchs Il est déjà joué Sur l'envie Sur J'ai envie de montrer que Mais bon Au bout d'un moment Si t'as pas non plus Toute la caisse derrière Ça finit par se voir après Maintenant Attention On est d'accord Moi ce joueur Quoi qu'il arrive Pour moi C'est la priorité Numéro 1 De cet été C'est le garder Ça reste un joueur Très intéressant Mais Ça fait quand même Deux trois rencontres Qu'il est un peu moins Ouais Mais en même temps C'était difficile Un peu moins franche Oui c'est sûr Difficile Il a commencé Les 4-5 premiers matchs S'il marquait pas En feu Il faisait deux passes Donc voilà Avec un peu de recul Avec un peu de recul Je me mentis La priorité C'est pas de laisser Thielman Sous où il est Et il gardait Adrien Silva Ah oui c'est vrai Ça se tient C'est vrai que ça se tient aussi Je me rends compte Et je comprends mieux aussi Pourquoi il n'est pas Athletico-compatible Et que son expérience A pas du tout marché Parce que Par rapport au collectif Enfin voilà Je pense que Ces petits dribs De beach soccer De mecs sur la plage L'été Bon voilà Ça a pas dû trop plaire Non plus à Simeon Et voilà J'espère qu'il pourra aussi Un peu épurer Et bonifier son jeu Parce que Je pense qu'on aura Vite fait le tour Finalement Après de On va dire Des qualités De Jason Martins Je suis assez d'accord Il a pas forcément Le profil Mais d'un autre côté Moi il me fait un peu Penser quand même A ce qu'on avait Il y a quelques années Avec Carrasco Qui a eu le profil Oui j'en étais sûr Que t'allais dire ça Mais oui Mais parce qu'en plus Oui non c'est vrai De faire le parallèle Avec l'Atletico Et avant que Bon bah Il y ait toutes ses Différentes blessures Bon bref Après c'est C'est Carrasco Mais malgré tout Il a été compatible Avec Simeone Pendant au moins Une saison Ouais Donc je pense que Il faut des Fabien Le Moine Tout à fait Tout à fait Tout à fait On a fait le tour Je dis une bêtise Non bah non On a pas trop Bah Vinicius du coup Parce qu'on a parlé De son but évidemment Mais bon On en a légèrement parlé Oui Quand on disait justement Que un peu comme Falcao Des fois on le voit pas du match Et puis il met ce but là Bon bah pour sa première titularisation C'est bien Et puis je le disais Le petit clin d'oeil De l'histoire La semaine dernière Son premier but annulé Bah là A peu près le même timing Et puis bah cette fois-ci Ça apporte véritablement Les trois points À Lille Qui avait plus perdu Depuis quand même très longtemps Je crois Décembre À domicile Qui était invaincu Ouais Et puis nous Bah ça permet aussi À Jardim De continuer Sa série d'invincibilité Qui j'espère se prolongera Donc contre quand La semaine prochaine Et puis lors du déplacement À Guingamp On a une belle revanche À prendre quand même Qu'est-ce que ça me fait plaisir D'ailleurs Que ça se passe bien Pour Jardim Mais que je le rappelle J'étais contre son licenciement D'ailleurs oui Par rapport à ça Adrien On a battu Lyon On a battu Lille Je sais pas si t'es sur Twitter Est-ce que Ola Ça a mis un tweet Comme quoi on faussait le championnat Ou pas ? Non mais je lui ai demandé Justement son ressenti Est-ce que Monaco Faussait toujours le championnat ? Je sais pas C'est une question J'ai cru que t'allais me dire On a battu Lyon On a battu Lille Est-ce qu'on va bientôt battre Paris ? Ah ! Bon je dirais peut-être pas jusque là Mais en tout cas Ça arrive bientôt je crois Ça laisse encore plus de regrets Pour la coupe de la Ligue Et ça c'est un autre débat Ouais Ne m'en parle pas s'il te plaît Moi la cicatrice Elle est toujours là Ouais enfin après On peut toujours en vouloir À William Vainqueur On menait quand même 2-0 Sans lui Et c'est suite à sa sortie Qu'on mène 2-0 Oui mais en plus Donc malgré tout Le match On l'a un peu perdu tout seul aussi Faut pas non plus Tout lui mettre sur la gueule Même si évidemment À 11 contre 10 C'est toujours plus compliqué De remporter un match Merci messieurs De m'avoir accompagné Pour ce débrief Un peu plus classique Pour les amoureux Pour les amoureux Des débriefs What the fuck Peu plus académiques Je vous invite à réécouter Vous faire le débrief Le débrief de la semaine dernière L'intégralité Si vous êtes amoureux de cinéma Amoureux de la ligue des champions Amoureux de je ne sais même plus quoi Des bidous Amoureux des bidous Évidemment Surtout évidemment Voilà je vous invite à re-regarder ce débrief Je pense qu'à raison de 20 minutes par soir Ça peut vous tenir 10 jours Pour vous endormir Jusqu'à quand ? Jusqu'au prochain débrief Ça sera assez Assez efficace Voilà Merci Adrien Merci Patrice de m'avoir accompagné N'oubliez pas de nous suivre Sur nos différents réseaux A savoir Twitter Et Facebook De liker la vidéo N'hésitez pas à la commenter La prochaine rencontre Ça sera donc La réception de Caen D'ici là Dag et Munegu Et portez-vous bien Et bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada